Ok, vendredi 14 mai, j'avais dit que je ne jouerais pas à Rivo et à Clash cette semaine, mais bon, j'ai eu peur de ne pas avoir de pack pantoute à ouvrir. Fait que j'ai fait une seule game Rivo, belle victoire, blanchissage de 6-0, et une game à Clash. Ça m'a suffi, sinon j'ai fini aussi comme je pensais le faire, Hot Rush, mais j'ai rien eu pantoute, malgré que j'ai gardé les deux packs ici, c'est mes deux derniers packs de Hot Rush pour ouvrir avec vous autres, parce qu'on ne sait jamais, il y a même un abonné, Frank Fizio, que lui, il s'est poigné la carte boostée de Maurice Richard de l'événement Coupe Stanley dans un pack Hot Rush. J'ai déjà eu de la spéciale moi aussi dans des packs Hot Rush, mais jamais aussi fort que ça par exemple, et j'aimerais bien ça mettre la main sur une Maurice Richard, parce que vous le savez, j'achète rien aux enchères. Faut que je le poignes moi-même. Mes chansons minces, je le sais, mais on s'essaye, on a quelques packs, on a une variété de packs, ça aussi je pense que ça peut aider, plutôt que d'avoir des packs toutes pareilles. Fait qu'on y va, on se lance, pack Jumbo Premium pour commencer, on ouvre ça. Je ne sais même plus comment je l'ai eu, lui. C'est peut-être un pack Hot Rush que j'ai résisté d'ouvrir, je ne sais plus, c'est pas grave, on ouvre ça. Allez, on veut des bonnes cartes. Ouais, des chandails. Allez. Ah, logo. Là en plus, vu qu'on est vendredi soir, il y a les nouvelles cartes, premier tour qui sont disponibles. Là c'est un peu plate, ce n'est pas comme l'année passée, puis l'autre année d'avant, où est-ce qu'on avait juste à faire des défis, puis on pouvait choisir une carte des playoffs qui montait toute seule si l'équipe gagnait. Là, à date, en ce vendredi soir, j'ai vu aucun défi qui nous permet de mettre la main sur une de ces cartes-là. Il faut les pogner dans la boutique. Eh, seigneur, tu sais, il suffit qu'on pogne une carte d'un club qui ne gagne pas pantoute de match, puis on reste notre fin un peu. Puis j'aimais ça, j'aimais ça le principe qu'on choisissait nous-mêmes notre joueur, ça nous donnait le goût de prendre pour un club encore plus pendant les playoffs, mais bon, est-ce qu'ils nous réservent ça pour les tours 2, 3, 4? Ça serait le fun, mais à date, en premier tour, non, on n'a pas de succès en ce vendredi soir. Mais bon, ça peut changer à mesure que le week-end avance. C'est déjà arrivé qu'ils nous pop des défis ou des collections à des moments où ils n'y attendaient pas, mais quand c'est pas dans la mise à jour du vendredi, c'est rare que ça apparait le samedi dimanche. On a déjà vu ça, mais c'est rare. Bon, ben, quelques chandails. Chandail de Whalers, OK, c'est bien le fun. Mais sinon, non, pas grand-chose dans notre pack Jumbo Premium. OK, pas grave, c'est le premier. C'était juste le premier. Paxomum, on ouvre ça. Oui, 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 oui. Les Paxomum, moi, cette année, ils n'ont pas été forts. Ils ont déjà été bien forts dans le passé, mais NHL 21 et les Paxomum, pour moi, c'est pas un bien bon mix. Ogik, qui a encore eu une spéciale de fou, c'est poigné une carte champion d'Europe de 94 cette semaine. Pourtant, il avait juste joué deux matchs rivaux, lui. Lui, il en a joué deux. Moi, je n'en ai joué un. Les deux, là... Oh, ben non, 85. Là, en double. En plus, on a sa carte prime time super belle de 94. Fait que c'est sûr que le 85 de John Tavares avec nous, ça sert à rien. Ben, non échangeable. Bon, mais comme je disais, Ogik pis moi, on n'a pas joué ben ben rivaux. Mais c'est ça, c'est notre down d'NHL. Là, on joue depuis que le jeu est sorti. Pis on joue presque tous les jours. Fait que des fois, là, ça peut arriver que, ouf, on a besoin d'un break. Je pensais qu'un break d'une semaine serait assez. Comme je disais, j'ai pas réussi à résister. Là, je voulais donc avoir des packs à ouvrir. Fait que j'ai joué, c'est ça, un tout petit peu. Mais même si j'ai joué un petit peu, Ah, je peux pas dire que l'envie de jouer me repogne à grand coup. Au moins, je fais mes petits défis. Ah, pas laid. Je vais pouvoir mettre la main sur un joueur ambiance estivale. Super! Il me manque juste un collecteur. J'pensais prendre Keeandri Miller, mais là, plus je regarde mon équipe, plus je me dis que, ah, j'ai peut-être plus de la place pour Kirill Kaprizov si je pogne pas le Rocket. Mais bon, un problème à la fois. Là, on se concentre sur la carte de Maurice Richard. Qu'on n'a pas. Ok, c'était pas fameux dans ce pack-là non plus. Hé là là! Ok, pack de base. Mais j'ai déjà eu de la Team of the Week dans des packs de base. Fait qu'on sait jamais. On reste positif. Chandail bronze. Bon, chandail or, parfait. Numéro, ça c'est plate. Silver. Silver. Oh, or! Mais on a fini les Rangers. Donc, hein! Construction d'équipe aussi, là, ça va très, très bien. Oh! Il y a même son casque de Gauler pour la photo. Oh! Ça, c'est plate. Non, 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 non. C'est très plate, ça. Ça achève! Ça achève! Moi, il nous reste encore un jumbo. Bon, puis un pack premium. Ok. Dans un pack premium qu'on a eu notre carte prime time Drew Dowdy de 90 d'OV. Donc, on sait pas, on sait pas! Chandail or. Chandail bronze. Silver. Oh! Juste 81. Come on! Ouais. Hum. Pingouin, ça achève. Je pense qu'il manque juste deux joueurs, les pingouins. Le wild aussi, il manque juste deux joueurs. Ok. Oh! Un peu de puck! Ah oui, donc, un peu de puck! Toujours preneur. Ah! Un joueur gold ben plat. Eh boy! Il nous reste juste notre pack jumbo premium. Ah oui, ah oui, ah oui! Ah oui! Sinon, il manque juste un petit collecteur Coupe Stanley pour avoir les dix. Puis moi, avec mes dix collecteurs, je sais déjà que je vais me chercher les deux collecteurs gold arabais qu'on peut faire dans la collection de l'événement. Pour avoir deux collecteurs gold pour nos dix collecteurs Coupe Stanley et cinquante joueurs or. Moi, c'est sûr que je fais cette collection-là. Je veux me refaire les collecteurs gold au plus sacrant. Parce que justement, si on veut faire Maurice Richard puis le booster, ça coûte très cher les collecteurs gold. Ça, c'est le côté plate un peu. Bon, chandail or. Ouais, chandail bronze. Oh là là! Eille, oie, oie! M'ennuie du mauve, là! On voit un peu de mauve. En plus, c'est non-échangeable. Vous ne pouvez même pas vendre ça pour faire des pucks. Heureusement, on est à 468 000. Ça, ça va bien. Ça monte. Même si je ne joue presque pas. Aille, oie, oie! Chandail or encore. C'est bon. Ah, gold plate. Chandail or. OK. Logo. Oh, mon Dieu. Il reste deux cartes. Oh, non. Il reste... Une carte! Oh, ça ne l'aime pas. Bon. Ben, je m'étais gardé quelque chose de côté. J'attendais de voir si on ferait un gros pull ou pas. Malheureusement, nos six packs ne nous ont rien donné. mais j'ai pu enfin mettre la main sur le dernier joueur qui me manquait pour la construction d'équipe des Hurricanes. Ça fait qu'on s'en va faire ça. Donc, on voit que pour les Hurricanes, maudit qu'il est le logo, on va avoir Mike Commodore 85 d'OV. On se le garde de côté pour avoir un joueur de 98 dans quelques temps. Et sinon, on va s'ouvrir un pack échangeable joueur NHL. Mais met là-dessus et on se retrouve pour le pack. Bon, parfait. On se retrouve. On ouvre Mike Commodore tout de suite. Est-ce que ça va être avec son afro ou avec une coupe de cheveux? Oh, quand il avait les cheveux rasés. Parce que Mike Commodore, quand il était jeune, si vous avez déjà vu des photos de lui ou des vidéos d'archives ou peut-être si vous êtes à peu près de mon âge puis que vous avez eu le temps de le voir jouer avec son gros afro tout roux, ça flâchait, sa patinoire. Il se démarquait pas mal. Bon, pack joueur NHL, c'est pas mauvais ça comme pack. Ça se peut qu'on ait quelque chose là-dedans. On y va. Je le veux, je le veux, Rocket. Come on. Bon, au moins, c'est échangeable. Au pire, on les vend à 1000 Pucks chaque. Il y a plein de belles cartes spéciales de Kovalchuk. Pourquoi elle a de base? Pourquoi? Jamie Benz. Non, Jordi Benz. Ouais, Jamie Benz, ça va pas être le fun, mais Jordi est un peu moins bon. Oh, ça s'allume, mais vraiment pas assez. 82. 80. S'il vous plaît. Ah, 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 ah. Faux icon. Même Larry Murphy, il me semble qu'il y a une carte spéciale. Je pense que c'est souvenir 94 ou une affaire la même. Ah, ah, Bon, 85, mais bon, ça nous sert à rien. s'il vous plaît. Ah, boy. Dernière carte. Ah, ça s'allume pas. Bon, ben, on est rendu à nos dernières tranchées, là, ma dernière solution parce que je le veux, le Rocket. On s'en va faire une collection pour aller chercher le Rocket. Ah, ben, tabarouette. C'était pas là tantôt quand je suis rentré dans la collection. Là, je reclique. Enfin, on a une possibilité d'avoir un joueur premier tour. Mais, ouin, c'est pas donné. On peut choisir entre deux, mais dix collector gold. Aïe, 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 Sinon, ouais, c'est moins cher. Sept collector gold. Mais là, on ne pourra pas choisir. On s'en fait garocher un, puis arrange-toi avec ça, mon homme. Pas sûr, ça m'intéresse. Bon, nous voilà la construction pour Maurice Richard. Mais là, plus je regarde ça, plus j'ai peur, plus j'hésite. Si on le construit en pièces détachées, ça va nous prendre 23 collector gold. Aïe, aïe. En ce moment, j'en ai sept. À combien je me fais Maurice Richard 97 d'OV à coup exorbitant? Ou bien, plutôt que prendre Keandre Miller, je prends mes sept collector gold que ça coûte et je me fais Kirill Caprizov qui a 97 aussi et qui a une shape qui ressemble pas mal à Maurice Richard. Des stats qui ressemblent beaucoup à Maurice Richard. Juste un tout petit peu moins de synergie. Aïe, aïe, aïe. Je suis comme puceux, c'est quoi la meilleure chose à faire. Fait que malheureusement, je recule. Je ne ferai pas la construction de Maurice Richard. j'ai peur que ça coûte trop cher et on n'a pas de compte à rebours donc j'ai en masse le temps de me décider. Mais là, je n'ai plus de pack vraiment à ouvrir d'ici la fin de l'événement. Fait que... Je suis un peu mal pris mais bon, il faut vivre avec nos décisions. Ambiance estivale, je le finis très bientôt. Fait que là, je ne suis plus sûr de mon choix. Ça va être Caprizov ou Miller. Je ne sais plus pantoute. Souhaitons avoir un peu de pack d'ici là. Ça va peut-être nous aider un petit peu à se décider. C'est le week-end. On n'a rien pogné pantoute. Il faudra au moins faire quelque chose de festif. Le pack équipe de la semaine est de retour. Au moins, il n'est pas trop cher. 47 500 pocs. Pas beaucoup de cartes par exemple, juste 13. Mais on a 468 000 pocs. Donc même si on l'achète, on va avoir au-dessus de 400 000 pocs. Ce n'est pas un pack qui a été bien bon pour mon équipe cette année. J'en ai déjà filmé un entre autres avec un geek. Ça n'avait pas été super. Un geek aussi en a acheté de son bord. Lui non plus, ça n'a pas été super. Le pack est disponible il y a quelques jours à peine. Peut-être que vous l'aviez remarqué. J'en ai acheté un. Je n'ai même pas publié le vidéo parce que c'était dégueulasse ce que j'avais pogné. Mon team of the week avait été de 75. Ma meilleure carte avait genre 81. C'était pourri. Je n'avais pas le goût de faire le montage. Ça m'avait trop découragé. Il fait de la merde. Mais là, c'est le week-end. On regarde ses stats encore. Ça n'a pas bougé bien bien. C'est les mêmes stats. Donc, 86 et plus. Même idéalement, nous, on vise du 88 et plus. On a environ 42% de chance. On s'entend, c'est deux chances sur cinq. Ce n'est pas beaucoup. Mais, la quantité de packs que j'ai acheté cette année, maintenant, il y a un qui va finir par être bon. Jamais je ne vais croire. On finit notre vidéo avec ça. On ne sait jamais. On y va. Parce que payer des collecteurs gold pour faire la collection d'un joueur de premier tour, je trouve ça trop cher. Maurice Richard l'a construit. Je trouve ça trop cher. Donc, on y va. Pack, équipe de la semaine. J'ai assez parlé. On l'ouvre. OK. Ça peut être n'importe quelle semaine. On ne sait pas le nombre de synergies. On se croise les doigts pour le mieux. Chandail bronze. Ça va être plus dur d'entrer dans notre argent avec ça. OK. 117. C'est le 117 qui n'était même pas garanti. On l'a déjà. Ça serait le fun que ce soit mon meilleur pack équipe de la semaine de l'année. Ça serait vraiment le fun. On en a besoin parce qu'à date, on ne pogne rien dans cette vidéo-là. Ah non. Pas vrai. Non. OK. OK. Ben non. Ben non. Il ne faut pas que je me décourage. Il ne faut pas que je me décourage. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas notre équipe de la semaine. C'est un faux icon tout simplement. Brian Bradley. OK. On est rendu à 217. On n'était même pas sûr d'avoir un. Ça va bien. Ça va bien au bout. Come on. On veut que l'équipe de la semaine s'allume. On veut du mauve s'il vous plaît. Ça me rend toujours nerveux quand les cartes sont vers la fin. Ah boy. Goalur. 84. Puis l'équipe que j'ai le plus. Collin. Aïe aïe aïe. Dans les stats, c'est notre meilleur pack équipe de la semaine à date. Mais il n'est pas bon. C'est juste une synergie. Mais on se rappelle que dans mon vidéo avec Huggy, j'avais pogné plus qu'un joueur équipe de la semaine que ce qui était garanti. On croise nos doigts. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah mon dieu. La dernière carte. Ah non. Bon. On finit le vidéo. Là c'est vrai. On a dépensé des packs quasiment pour rien. On a eu du 85 dans nos 6 autres packs tantôt. Même peut-être dans le 7ème. Puis là, on crache les packs et finalement on pogne 84. Fait que non. Vraiment là. Ma pack-lock je ne sais pas où c'est qui est parti. J'espère qu'elle va revenir. Je m'ennuie d'elle. Aujourd'hui, on est dimanche et à 19h. On n'oublie pas c'est le live avec le Kraken.